Une journée placée sous le signe de l'agriculture. Avant de rencontrer le réseau AMAP Île-de-France, Claude Bartholone, le candidat du parti socialiste aux élections régionales d'Île-de-France, était aujourd'hui à Versailles en visite à l'INRA pour observer l'avancée des recherches dans le secteur agroalimentaire. On voit ce que représente la recherche en Île-de-France par rapport à l'Europe puisque nous sommes la première plateforme de recherche. Et donc voir comment la région Île-de-France peut venir dans le cercle vertueux aux côtés de l'État pour à la fois aider ses chercheurs, penser les métiers et les industries qui feront la richesse de la France demain, les emplois et son activité, ça me paraissait quelque chose d'extrêmement important. C'est aussi le moment de s'imprégner des problématiques, en l'occurrence de la recherche. On a parlé beaucoup des doctorants, des post-docs. Donc on est avec des échanges concrets et c'est de ça dont on a besoin aussi pour être au plus proche en termes de solutions ensuite des demandes et de la réalité du terrain. Une visite qui vient constater le bilan de Jean-Paul Huchon, président sortant, et les aides apportées par la région à l'Institut pour penser au futur renforcement du secteur, mais aussi aborder la question des transports. On voit les différents outils qui sont ceux de la région sur lesquels il faut activer, utiliser le bilan de Jean-Paul Huchon pour aller plus loin. Et l'on voit bien sur la réflexion de ce que peut être le métro du Grand Paris, ce que représenterait la desserte de Saclay, et pourquoi pas de Versailles et de Saint-Quentin-en-Evelyne, si, comme je le souhaite, nous obtenons les Jeux Olympiques de 2024. Rassembler les franciliens et les convaincre, c'est maintenant l'objectif affiché de Claude Bartholone, avec le lancement de sa campagne, dont les grandes orientations seront dévoilées fin octobre.